Direction Alexandrie pour retrouver Claire qui est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Stéréo Chic. Vous êtes expatriée en Égypte depuis deux ans et demi. Et la petite particularité, et c'est vrai, vous avez raison, lorsqu'on en a parlé hors antenne, souvent on s'expatrie en solo ou en couple, on est aventurier dans l'âme. Là, vous avez tenté l'aventure à sept, vous avez cinq enfants et c'est justement par ce prisme de la grande famille qu'on va évoquer votre expatriation en Égypte. Vous êtes enseignante au quotidien. Oui, c'est ça. Et maman aussi, surtout, parce qu'avec cinq enfants, ça fait du boulot. Voilà, tout à fait. Vous vous souvenez du jour où vous avez annoncé aux cinq enfants que tout le monde allait prendre ses bagages et que vous alliez partir à Alexandrie ? Oui, oui, je me souviens très bien. L'accord était global ou il y a eu des réticences ? Alors, l'aîné avait huit ans et demi, donc non, non, ils étaient tous plutôt impatients et très curieux. Donc non, 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 tout le monde était très content de partir et de découvrir cette nouvelle expérience. Alors, c'est vrai que quand vous arrivez là-bas, vous êtes au moins à sept, mais on laisse les petits copains, on laisse la famille. Oui, c'est les premières semaines, les premiers mois, c'est difficile de s'adapter dans un pays quand on est expatrié. Alors, ce que j'ai souvent vu chez les expatriés, c'est qu'il y a trois phases en expatriation. Donc, la première phase, en fait, c'est la phase d'euphorie. Donc, les premiers mois, on n'est pas du tout, on n'a pas encore le mal du pays. On est complètement euphorique, on est un peu dans le rush aussi parce qu'on cherche un logement, un nouveau travail, etc. La deuxième phase, c'est la phase, voilà, un petit peu où tout retombe, où on a un peu la nostalgie du pays. Et puis, la troisième phase, l'adaptation s'adapte. Donc, les premiers mois étaient, on va dire, un peu magiques, justement. Tout était nouveau, tout était très bien. Voilà, c'était plutôt très bien au début. Et évidemment, malheureusement, la pandémie a un peu changé les lignes de la vie en expatriation. Vous êtes, je suppose, un peu coincée là-bas. Vous pouvez difficilement voyager aujourd'hui. Alors, donc, au niveau de la pandémie, entre l'Égypte et la France, les frontières sont ouvertes. Donc, on a pu quand même rentrer en France. On peut repartir en Égypte également. Donc, on a la chance d'être dans un pays où, voilà, les allers et retours vers la France sont tout à fait possibles. D'accord. Alors, la famille vit au quotidien, va à l'école. Vous avez un Instagram superbe. On va le mettre en lien dans ce podcast avec de magnifiques photos que vous prenez au quotidien. Alors, ça fait rêver, forcément, je vous l'annonce tout de suite si vous allez faire un petit tour là-dessus. Et puis, vous mettez en avant le côté d'être maman. Oui. Pourquoi ce choix éditorial de dire je suis expat, mais je suis avant tout maman ? Parce que pour moi, c'est mon identité première. C'est vraiment ce qui me prend, voilà, ce qui est le plus important dans ma vie, mais aussi ce qui me prend le plus de temps, c'est être maman. Et puis, pourquoi j'ai voulu le mettre en avant par rapport à l'expatriation ? C'est parce que, justement, je trouve que quand on s'expatrie, en tant que famille nombreuse, souvent, on a beaucoup de réticences. Quand on est français, avec une famille nombreuse, on a envie de s'expatrier, mais on se dit, oh là là, c'est tellement compliqué avec des enfants, il faut multiplier le budget, c'est beaucoup plus compliqué parce que plus il y a d'enfants, plus c'est compliqué. Et donc, voilà, c'était pour casser un peu ces préjugés et dire que tout est possible, il faut juste en donner les moyens. Et voilà, c'est tout à fait possible. Message d'espoir positif venant de Claire. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère pouvoir vous retrouver sur cette antenne de temps en temps. L'antenne est à vous, c'est l'antenne des expatriés. Avec plaisir. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien, l'antenne sera à votre disposition. Merci Claire, vous embrassez tout le monde, ça va vous faire un paquet de bises. Merci à vous. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada